J'ai lancé vite fait une partie en solo avec une espèce plus classique pour montrer un peu les différences d'interface puisque j'étais quand même limité avec l'esprit de la ruche. On va dire en plus mes flèches raiders dont je suis très fier. Pour montrer rapidement alors c'est une oligarchie et comme spécificité j'ai mis que c'est la guilde des esclavagistes qui a le pouvoir ce qui augmente l'efficacité des esclaves. C'est juste en fait c'est un petit bonus qui se rajoute. Je crois que j'ai pu le faire parce que je suis autoritaire je crois. Peut être autoritaire et matérialiste je sais pas c'est peut-être cette combinaison qui débloque guilde esclavagiste. Evolutions syncrétiques donc c'est une des nouveautés ça c'est spécifique au DLC. Ca fait qu'on démarre avec deux espèces sur la planète une dominante une dominée. Le petit souci c'est qu'on peut pas choisir l'apparence et le nom de l'espèce dominée. On customise que l'espèce principale. L'espèce dominée a des traits imposés donc ça parait normal elle est pas très intelligente mais elle est forte automatiquement et elle est loyale à l'espèce dominante mais en revanche le petit truc un peu gênant par rapport à la personnalisation c'est qu'on ne peut pas choisir l'apparence et le nom. Après bon je leur ai mis les caractéristiques classiques et on va lancer. Tu pourras peut-être présenter du coup comme ça les différents types d'esclavagisme peut-être ? Oui justement j'aurai toutes les listes toutes les options. Et puis les factions aussi. Alors je sais pas si j'aurai pas des factions tout de suite il va falloir que je joue un peu pour ça. Là je vais juste montrer les grosses différentes interfaces. Donc déjà sur ma planète surface donc voilà j'ai des populations qui sont asservies. Elles ont l'icône esclave. Elles ressemblent à quoi d'ailleurs ? Ah c'est les champignons. Donc voilà en fait ça remplace la moitié de nos pop de départ. C'est ça on démarre avec 8 pop surtout tout le temps. Bah oui donc j'ai 4 pop qui sont des esclaves espèces dominées et ils sont automatiquement manuels forts. Donc manuels production de minéraux et de nourriture augmenté par contre ils sont trop bêtes pour travailler la science donc ils ont moins 25%. On est vraiment dans des mecs qui sont optimisés pour être des esclaves. Alors ça permet de montrer voilà égalitariste donc ça c'est l'orientation. Ah et ça permet de voir voilà on voit ils sont 75% égalitariste 25% matérialiste et si je prends ma pop à moi elle va être un peu différente. Elle va être autoritaire à 38, matérialiste à 25, 20 à xénophobe et 15 à égalitariste. Et voilà donc ces pourcentages vont fluctuer maintenant. C'est plus une pop est égale à un éthique et elle est celui à 100% cette éthique. D'ailleurs est-ce qu'il y a des différences dès le début où ils ont les mêmes valeurs et ensuite ça va évoluer ? Bah si tu es fanatiquement une éthique tu auras deux tiers de ta population de cette éthique là. Si tu as trois éthiques différentes tu auras un tiers de ta population dans chaque éthique. Alors voilà donc la consommation. Donc bien de consommation ils sont à 1 ce qui équivaut à 0,60 minerais. Là où mes esclaves sont à 0,75 donc on va voir le détail après et on voit que leur bonheur il n'est pas terrible forcément s'ils sont esclaves. C'est dommage d'ailleurs je pense qu'ils seraient plus loyaux que ça puisqu'ils sont pour ça être servile et obéissant. C'est dans la description. Oui c'est vrai c'est étonnant mais ils n'ont pas un trait qui renforce ça non ? Bah ils ont le trait manuel mais c'est juste le manuel. Ils ont un bonus de prod nourriture minéraux et ils sont cons dès qu'il s'agit de produire de la science. D'accord. Par contre attractivité des éthiques gouvernementales plus 15% et donc ils ont quand même tendance à suivre la logique du gouvernement. C'est peut-être ça le petit bonus on va dire de loyauté. Donc voilà ça permet de montrer ça et on va passer à la partie la plus intéressante ça va être les espèces. Donc définir les droits. Donc on voit donc moi j'ai un système de caste pour mon espèce. Donc là tout est grisé parce que je ne peux pas choisir mais je ne peux pas les mettre en esclaves par exemple. Indésirables donc ça c'est toutes les options on peut être esclaves, indésirables, système de caste résidence donc c'est un peu en dessous je crois qu'ils n'ont pas le droit de se déplacer de planète en planète. C'est ça. Système de caste classique c'est ce que j'ai. Résidence, pleine citoyenneté donc le truc optimal on va dire pour qu'ils soient contents. Derrière conditions de vie donc voilà moi. Alors juste un dernier truc on peut aussi mettre les autres espèces qui sont pas l'espèce principale en indésirables. Dans ce cas là elles seront pas acceptées dans votre empire quand elles voudront immigrer par exemple. Et si elles sont déjà présentes elles sont forces à fuir du coup ? Oui c'est ça. Je pense qu'on peut même les mettre en cible d'une politique de purge dans ce cas là. Ou alors simplement les expulser en fait. Alors conditions de vie donc voilà on joue les niveaux donc après la béatitude chimique c'est à plus haut niveau. Il faut débloquer une technologie. Il faut débloquer une technologie pour faire ça. Pour l'instant moi j'ai le choix entre misère, conditions de vie décente ou bien-être social si je voulais un petit bonus de bonheur. Mais du coup ça consommerait plus de ressources. Le service militaire donc service militaire complet ça permet de donner d'essence à des généraux et des amiraux. Service militaire limité ça a quoi comme effet. Cette espèce peut seulement être recrutée au sein d'armées. Donc c'est à dire qu'on peut juste on peut en faire des troupes d'infanterie mais ça seront jamais des officiers. Ils n'auront jamais de postes importants. Et enfin aucun service militaire on va tout simplement pas les recruter. Donc comme c'est l'espèce dominante, formant les deux bases en service militaire complet. Droits coloniaux donc c'est autoriser les mecs à migrer ou non vers les colonies. Ou même à utiliser ces peuples là pour fonder les colonies. Pour faire des vaisseaux c'est ça ? Oui. Contrôle de la population. Ça fait quoi ça ? Empêche cette espèce de se développer. Ah oui on les stérilise. C'est ça. On les empêche. Non je crois qu'ils ne disparaissent pas mais on les empêche de se produire. Ils disparaissent pas oui. C'est pas comme l'autre truc où ils disparaissent progressivement mais c'est un type de purge. Donc là c'est juste que voilà si je fais ça sur mes esclaves, ils ne pourront jamais dépasser les 4 de pop d'origine. Donc je peux pas le faire sur ma population principale. Ensuite contrôle des migrations. Ah c'est plutôt ça oui. Droits coloniaux c'est uniquement pour les vaisseaux. Ils ont distingué les deux et contrôle des migrations c'est le droit à quitter l'empire ou à migrer vers d'autres planètes. Que ce soit de notre empire j'imagine ou de d'autres empires. Oui. Donc moi j'interdis aux pop de cette espèce de se déplacer librement entre nos mondes. C'est un peu con ça. Je peux pas le faire parce que... Ah c'est parce que j'ai un système de caste. Oui je pense qu'il faut que tu les déplaces de force en fait. Quand tu veux faire ça. Type d'asservissement. Alors... Donc moi ils sont en pleine possession de leurs droits et c'est là où on choisit. Donc servitude domestique. Donc c'est les esclaves de maison. Ces esclaves sont mieux traités et ça donne un bonus de bonheur à ma population principale parce qu'elle a des esclaves de maison. Mais les esclaves eux sont moins productifs. C'est des esclaves qui sont spécialisés dans la nourriture et les minéraux et qui ont un gros malus pour l'énergie et la science en fait. C'est le truc classique en fait. Cette forme d'esclavage est moins productif que les autres formes d'esclavage. Ah oui non j'ai confondu avec les premiers. Non c'est ça oui c'est les esclaves domestiques. Je sens qu'ils sont moins productifs pour les minéraux et la bouffe. Mais notre population est contente parce qu'il y a des larbins à domicile. Esclaves de combat donc ça, logique. Ils sont élevés pour... Alors ils ont moins de pénalités pour l'énergie et pour la recherche et ils sont élevés pour faire des troupes d'élite au combat. Donc je crois que ça existait déjà je crois. Il n'y avait pas déjà une option comme ça pour faire des soldats... Bah plus ou moins oui tu avais... Tu pouvais débloquer l'armée d'esclaves mais je crois qu'il y a toujours la technologie. Je crois qu'il y a toujours une technologie pour faire ça. Je sais pas si c'est séparé du coup. Ou alors peut-être que la technologie débloque justement la possibilité d'avoir ce type d'esclaves là. Bah là a priori je pourrais le faire tout de suite. Le seul souci c'est que la population ne peut pas le faire. Je regarderai les esclaves d'ailleurs ce qu'on peut faire ensuite. Sheptel. Les pop sont comme un Sheptel. Elles sont employées pour produire des ressources mais servissent régulièrement des abattages pour fournir un supplément de nourriture. En fait oui c'est ça c'est quand tu manges l'espèce ils servent de Sheptel. Des esclaves pour la nourriture. Après type de purge je peux pas purger mon espèce à moi. Donc on va aller voir l'esclaves. Après si tu veux je peux te dire vite fait les différents types de purges qu'il y a. Il y a toujours l'extermination habituelle qui est la purge la plus rapide mais qui permet enfin qui donne de gros malus en fait diplomatique et qui ne produisent aussi aucune ressource pendant qu'ils sont purgés. Après tu as le déplacement forcé qui en fait c'est reconduire aux frontières tous les membres de cette espèce là. Donc souvent elles vont essayer de fuir l'empire pour rejoindre ceux qui ont le plus d'attractivité pour leurs éthiques. Parfois aussi alors ça je n'ai pas pu l'observer elles devraient coloniser des mondes qui sont laissés libres. Bon donc ça pourrait être sympa de voir comme ça des peuples qui sont virés d'un empire partir coloniser un autre monde. Du coup elles peuvent former un nouvel empire. C'est ça voilà. Et possiblement aussi rejoindre un empire déjà existant une fois qu'elles ont colonisé une planète. Ce qui permettrait de gagner comme ça des planètes gratuitement. Ensuite il y a le travail forcé. Donc en gros tu places ton espèce dans des camps de travail et avec le temps elles vont disparaître au fur et à mesure. Donc comme ça ça permet en fait d'exterminer une espèce tout en continuant produire des ressources. Donc c'est surtout minéraux et nourriture il me semble. Ensuite il y a le conditionnement sous forme de nourriture façon soleil vert. Donc là contrairement en fait aux cheptels l'espèce et disparaît avec le temps en fait. Beaucoup moins de temps que via les abattages réguliers des cheptels. Et le dernier c'est la stérilisation. Donc toute l'espèce est empêchée de se développer et avec le temps elle disparaît. Donc l'espèce continue de produire des ressources et à un malus de bonheur assez important. Donc ça peut assez vite dégénérer en désordre public. D'ailleurs on a oublié de parler du désordre public encore sur les planètes. Enfin voilà voilà c'est ça c'est les différents types de purges. Normalement quand tu sélectionnes une planète tu as un petit point levé sur l'écran qui te montre alors je sais pas comment ils ont traduit ça finalement. Agitation, classique comme sur repas. Alors j'ai plus 30 à cause des esclaves mécontents mais moins 50 par la présence d'armée, moins 20% fanatiquement autoritaire, moins 5 grâce à la compétence du mec. Donc je suis à zéro. C'est comme d'hab quoi il faut que les malus dépassent les bonus. C'est ça. Tu peux passer par les factions aussi pour diminuer le désordre ou sinon tout simplement mettre une blinde d'armée et puis généralement ils se tiendront tranquille. Bon sauf si tu cherches à les exterminer forcément. Les factions de toute façon c'est trop tôt j'en ai pas pour l'instant. Et on pourra voir une faction qui veut supprimer l'esclavage ou qui voudrait que mes deux espèces par exemple aient les mêmes droits. Oui. Parce que d'ailleurs dans mon cas ça serait l'un des trucs les plus les plus problématiques et les plus évidents. Alors type d'asservissement. C'est marrant ils sont en pleine possession. Ah oui d'accord. Pleine possession c'est des esclaves classiques. Ils ont les droits réduits et ils sont là pour maximiser la production. Donc c'est esclavage de base. Nourriture, minéraux, ils sont dans les mines et les champs. Alors que servitude domestique du coup ça augmenterait le bonheur de mes autres pop mais eux seraient moins productifs. C'est un peu bizarre comme formulation pleine possession. Oui oui. En fait c'est des esclaves marchandises. On a l'impression qu'ils sont à moitié libérés tu vois. C'est étranger. J'irais qu'ils sont en pleine possession de leurs moyens mais en fait c'est des marchandises. C'est des esclaves que tu achètes au marché aux esclaves du coin. Enfin bon ça dépend à quelle époque on vit. Et donc ils sont en service militaire limité donc je peux les recruter comme soldats mais ils ne pourront jamais être officiers. Ils ne pourront jamais être généraux ou améraux. C'est à dire que tes esclaves peuvent quand même faire partie de ton armée en fait c'est ça ? Oui. Ils peuvent repriter des régiments, des esclaves d'assaut. Ce qui peut être pas mal parce qu'ils sont forts de base. Donc ils ont 5% de production minéraux et 20% de dégâts au combat au sol. Donc c'est très utile. Contrôle de la population. Non c'est marrant il y a des trucs j'ai l'impression que les esclaves sont plus libres que mon espèce. C'est déroutant. C'est un droit coloniaux, colonisation autorisée alors que mon espèce à moi. Droit coloniaux. Ah non colonisation autorisée. Contrôle de la migration. La migration est contrôlée. La migration est contrôlée. Oui non d'accord ça va. Aucun contrôle de la population. D'accord non non en fait non ils ont les mêmes droits quoi. La seule différence c'est que c'est la seule différence c'est la citoyenneté et conditions de vie. Eux ils sont donc ils sont pas citoyens ils sont résidents. Tandis que mes mecs à moi ils sont dans un système de caste. Les pop de cette espèce seront automatiquement asservies dès lors qu'elles produisent de la nourriture et des minéraux. D'accord c'est ça le système de caste par rapport à la pleine citoyenneté. Donc d'accord donc même ma pop à moi devient automatiquement et réduite automatiquement en esclave si je les mets sur la nourriture et les minéraux. Ah c'est pas mal quoi ça sous-entend que travailler la terre c'est être un esclave, c'est être inférieur. C'est cool c'est cool vous allez attendre je vais faire le test du coup je vais prendre un de mes Zungarypterus. Ouais boum il a terminé ça et si je l'enlève il est plus esclave d'accord. Est-ce qu'il a des malus ou des bonus quand il passe de la condition d'esclaves à celle de citoyens libres ? Peut-être parce qu'a priori son bonheur remonte instantanément au bon niveau mais du coup attends si eux je les vire de leurs conditions d'esclaves ? Attends, au chômage ? Et si je les mets sur une case de science ? Ah du coup c'est marrant ils sont plus esclaves les autres aussi si je les vire de leurs cases. Tradition, l'espèce. D'accord. Eh parce que ce sont pas des esclaves c'est encore un statut à part. Je viens de tilter. Bah ils ont aussi le système de caste c'est ça ? Oui oui, je croyais que c'était la même chose, je croyais que c'était l'esclavage mais non c'est légèrement différent. Ils sont esclaves uniquement sur certains, c'est pas une condition permanente du coup. C'est un statut qu'ils n'acquièrent que sur certaines cases. Et qu'ils perdent dès qu'on les vire, comme mon espèce principale du coup. C'est juste que de base, comme ils sont l'espèce inférieure dans mon... comment dire, mon truc de départ, ils sont automatiquement sur les cases où ils sont asservis. D'accord, ils distinguent l'asservissement de l'esclavage dans le jeu maintenant. Eh parce que les vrais esclaves garderaient leur statut d'esclaves quelle que soit la ressource sur laquelle je les place. Ok. Bon ben voilà, je pense qu'il y a autre chose à montrer ? Pour juste ajouter rapidement l'agitation, quand elle sera trop haute, il y aura une série d'événements qui donneront plusieurs choix aux joueurs aussi, qui auront différentes possibilités d'aboutissement. Bon, il y a aussi le système de réfugiés sur lequel on pourrait discuter un peu plus. Mais comme j'ai pas vu moi-même ce qui se passait, je pense pas que toi non plus t'aies déjà vu ça dans la partie. Non, non, on va pas jouer. Je sais pas exactement comment ça se passe. Mais sinon, je pense qu'on a fait le tour, oui. D'accord. Bon ben, je crois que ce sera tout. Sur ce, ciao et à la prochaine. Il y aura souvent d'autres vidéos sur Stellaris dans les jours à venir. Et Benoît qui devrait, si tout va bien, twitcher à partir de lundi. Sur ce, ciao ! Au revoir.